Et salut les aventuriers de Azeroth et bienvenue sur ce guide pour le geôlier, le combat final du sépulcre des fondateurs. Ce combat se compose de trois phases et c'est un combat mono-cible. En première phase, le geôlier va marquer des joueurs avec rune de dame-nation. Vous avez 7 secondes pour sauter dans un conduit de pylône pour y exploser. Une fois que vous avez sauté, l'explosion de la rune de dame-nation va vous envoyer dans les airs pour revenir sur la plateforme. En même temps, un pylône va sortir du conduit. Si vous n'explosez pas dans un conduit, vous envoyez tout le raid en l'air et infligez des dégâts à tout le monde. Le boss va aussi utiliser chaîne d'oppression. Tout le raid va être attiré sur le geôlier. Il faudra sortir de la zone du boss. Plus vous êtes loin de cette explosion, moins vous subirez de dégâts. Le geôlier va infliger des tourments à plusieurs personnes. Vous aurez une zone autour de vous. Écartez-vous du raid et ne touchez personne d'autre avec votre zone. Pour les tanks, le geôlier va vous infliger Martyr, qui sera une série d'attaques. Dans un premier temps, le geôlier va vous immobiliser. Puis il va lancer une attaque physique qui augmente les dégâts physiques subis de 500% pendant 40 secondes. Après, il va appliquer un dot sur tout le raid. Puis il termine son attaque physique sur le tank qu'il faudra partager avec une très grosse partie du raid. Ensuite, tous les joueurs qui ont partagé seront repoussés. Le geôlier va prendre le contrôle de tous les joueurs et les pylônes qui sont dans sa ligne de vue. Pour éviter de subir la domination, le raid va se cacher derrière les pylônes. Quand un pylône est dominé, il retourne dans son conduit puis se referme. Et quand tous les pylônes ont été dominés sur cette plateforme, la P2 s'active. En mode héroïque, quand un pylône est dominé, il cible des joueurs et leur lance des orbes à éviter. Alors maintenant, on va parler de la phase 2. De temps en temps, le geôlier va dominer quelques joueurs et il va les forcer à se jeter dans le vide. Les joueurs qui vont être contrôlés vont devoir se placer le plus loin possible du vide pour laisser le temps aux autres de vous attaquer pour vous libérer. Le boss va de temps en temps jeter son arme dans la salle. Si vous êtes sur le point d'impact, vous êtes mort. Le raid, quant à lui, va subir de lourds dégâts quand cette arme arrive au sol et tout le raid va être repoussé. Attention à votre placement pour ne pas tomber dans un trou. Le geôlier va utiliser Echo Tourmenteur qui est une version 2.0 de la technique tourment en phase 1. Comme en P1, vous devez vous écarter des uns des autres pour ne toucher personne avec votre zone. Puis dans un second temps, vous allez laisser une zone au sol qui sera une deuxième explosion. Alors quand vous êtes en P2, il y a toujours une gestion de pylône, mais différente. Et ce sera notamment les tanks qui vont devoir s'en occuper. Régulièrement dans le combat, le geôlier invoque 3 pylônes dans la salle. Plus un pylône se rapproche du centre de la salle, plus il infligera des dégâts au raid. Et ces pylônes forment une zone de dégâts autour d'eux. Alors les tanks, vous aurez la possibilité de détruire les pylônes. Vous allez avoir une zone autour de vous, cette zone va permettre de détruire un pylône à chaque fois. Et le but dans cette phase est d'empêcher le geôlier d'aligner 3 pylônes qui rejoignent le centre de la salle. S'il y arrive, cela activera la P3. Le but de détruire ces pylônes, c'est de faire durer la P2 le plus longtemps possible. Car plus longtemps elle dure, plus vous pourrez baisser les points de vie du geôlier dans cette phase. Et maintenant on va parler de cette phase 3. Et il y a beaucoup plus de capacité dans cette phase. Durant cette P3, le geôlier va attaquer directement l'âme d'Azeroth. Et si les points de vie d'Azeroth tombent en dessous de 10%, vous avez perdu. Le geôlier va régulièrement utiliser la technique d'isolation. C'est un rayon lancé en direction d'Azeroth. Vous allez devoir entrer dans ce rayon pour absorber une partie des dégâts que va subir Azeroth. Plus il y a de joueurs qui absorbent les dégâts, moins Azeroth subira de dégâts. Pour les tanks, le boss va vous enchaîner aux 3 joueurs les plus proches de vous. Ils vont subir une partie des dégâts physiques subis par le tank, enchaîner. Alors le tank devra reprendre le boss à ce moment là. Pour casser les chaînes, il faudra vous éloigner à plus de 30 mètres. Quand vous brisez une chaîne, vous infligez de gros dégâts sur le raid. Il faudra casser les chaînes une par une. Le geôlier utilise runes de domination. Des joueurs vont avoir un énorme cercle bleu autour d'eux. Ces joueurs vont subir d'énormes dégâts. Et surtout, une absorption de soins. Cette absorption de soins est partageable avec d'autres. Il faudra envoyer d'autres joueurs dans les zones pour partager cette absorption de soins. Après les soigneurs, vous avez 18 gondes pour enlever ce bouclier. Sinon, les joueurs vont être dominés par le boss. Et vous serez obligés de les tuer. Aussi, le geôlier va utiliser une technique du roi Lich à voter le cas. Profanation. Ce sera exactement la même chose. Une petite flaque noire va apparaître sous les pieds des joueurs. Si vous restez dedans, la flaque va s'agrandir très 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 rapidement. Et ça va remplir toute la salle. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Alors normalement, d'après le codec, c'est censé être une technique héroïque. Mais elle est bien présente en mode normal. Le geôlier va toujours utiliser son arme en P3 en la lançant toujours au sol. Mais cette fois-ci, il faudra faire attention à ne pas se faire repousser dans les profanations justement. Le geôlier va utiliser une troisième version de sa technique tourment de la première phase. L'incarnation du tourment. Cette fois-ci, les secondes explosions vont faire apparaître un add. Et toutes ces adds vont lancer un sort en boucle qui va infliger des dégâts sur le raid. Et surtout réduire la add de 10% par sort non interrompu. Donc là, il faudra vraiment tout donner pour les interrompre. Toujours d'après le codec, ces adds sont censés exister en normal. Mais nous, on ne les a pas vus en normal. Donc c'est sûrement une technique héroïque au final. Pareil, il doit y avoir aussi en normal des émoulements de débris. Des morceaux de pylônes qui tombent dans la salle. Mais on n'en a pas vus non plus en normal. Donc sûrement une technique héroïque. Un combat qui va vous demander une bonne gestion des pylônes. Pour bien faire durer les phases 1 et 2. Une P3 assez intense qui va vous demander beaucoup de choses à faire. Vu la difficulté en normal, vous pouvez claquer la belle un peu quand vous le voulez. Mais si vous voulez assurer, claquez peut-être là en P3. Pour l'instant, en HM, seulement deux guildes ont tué le geôlier. Et il claque la belle en P3. En espérant que ce guide vous soit utile. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Merci d'avoir regardé.